Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler des photos disponibles avec le jeu et comment les utiliser dans vos séances. Donc pour l'introduction de la campagne, le morceau musical choisi c'est Teardrop de Massive Attack. Et les photos, moi ce que je fais c'est que je les ai copiées sur un iPad, n'importe quelle tablette fait l'affaire. Donc l'idée c'est qu'en même temps qu'on fait la narration initiale, on fait tourner les photos. Alors la première c'est celle de la terre et plus en avant dans la description pour raconter l'arrivée à New York des personnages en avion et leur montrer la sensation de descente et puis faire un peu l'article et la promotion de de la ville de New York. Que ce soit de jour, de nuit, la suite d'hôtels que les PJ vont avoir. Alors là je le fais rapidement mais pour votre narration vous pouvez prendre votre temps. Le déplacement dans New York avec un chauffeur qui conduit au Tesla. L'arrivée au Met Museum. L'accueil au Met par Kate L. Priewitz qui est le directeur de la sécurité. Ensuite la rencontre de Max Hollen qui est le directeur du musée. Je baisse un peu le son. Richard Dawkins, un des savants. Maximilien Schisch qui lui est déjà sur les Etats-Unis puisqu'il est au Texas. Eva Henninger qui vient de Suisse. Benjamin Limard. Celui là c'est un PNJ qui a la fonction d'être particulièrement agaçant donc faites vous plaisir avec lui par rapport à son entourage. Le premier PJ c'est Wayne Clifford qui vient du pays de Galles. Alka Sumpal qui vient d'Inde qui elle n'est pas historienne de l'art. Roberto Nascimento d'origine brésilienne. Sara Gettilecci qui vient d'Italie vous l'aurez deviné et une autre image de ce personnage là pour insister sur le côté extrêmement sexy du PJ. Alors toujours très utile de pouvoir montrer aux joueurs un trombinoscope qui va reprendre chacun des personnages parce que sinon on est très vite perdu quand on est joueur et on a beau faire de bonnes descriptions c'est compliqué. Donc voilà le plus simple c'est d'utiliser ce trombinoscope et de le laisser assez souvent accessible aux joueurs. Un petit peu plus tard dans la scène d'intro il va y avoir l'arrivée de Ben Tippett de la R&D. Alors lui il est totalement optionnel dans le cadre de la campagne il a de l'utilité. C'est le grand patron du Med Museum c'est le patron du comité d'organisation. Ou plutôt du comité d'administration pardon. L'oeuvre enfin révélée, l'oeuvre de Banksy. Et puis ensuite quand il y a l'exposé de Kelly Baume vous avez donc des images à montrer. Il supposait que Kelly Baume dit à son auditoire je vous invite à regarder l'écran géant. Donc l'oeuvre de Banksy, la première version de Girl with Balloon sur un pont à Londres. La version avec la L&F syrienne. Là un petit test pour les personnages. En fait on voit un garçon qui semble s'amuser de la neige qui tombe. Alors qu'en réalité c'est une allégorie pour critiquer les rejets d'une usine qui dégage énormément de pollution sur la région. Et enfin quand Kelly Baume a fini son exposé elle termine avec le logo. Alors ce qui va être utile à faire et qui fonctionne assez bien vis-à-vis des joueurs, c'est quand ils vont commencer à avoir la sensation que leur tête tourne. Qu'ils partent un peu vers l'endormissement, leur faire défiler les images rapidement et à contresens. Donc là sur mon iPad ça lag un peu parce qu'il est extrêmement chargé. Mais voilà ça aide les joueurs à comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal. A bientôt pour la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada